PlasticOdyssée, c'est une expédition à travers le monde pour réduire la pollution plastique directement à la source. Actuellement, 5 milliards de tonnes de déchets plastiques se trouvent dans la nature ou dans des décharges sauvages et finissent souvent dans l'océan. Chaque minute, c'est plus de 19 tonnes de plastique qui s'y déversent, ce qui fait que si on continue comme ça, en 2050, on aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Seul 1% des déchets plastiques flottent à la surface. Tout le reste coule ou se dégrade en microparticules qu'on ne peut pas récupérer. En résumé, une fois que le plastique arrive dans l'océan, c'est trop tard et ça au détriment de toute la biodiversité et de notre santé. L'objectif de PlasticOdyssée, c'est donc d'enrayer le problème à la source, c'est-à-dire à terre, là où le plastique est produit. Pour inverser la tendance, il faut non seulement recycler tous ces déchets plastiques qui ont été produits pour en faire des ressources locales, mais aussi réduire notre consommation de plastique et repenser l'usage qu'on en fait pour traiter le problème durablement. PlasticOdyssée développe depuis 2016 des technologies low-tech, un capteur de tri pour identifier et trier les plastiques. Une extrudeuse qui permet de récupérer ces plastiques et de les faire fondre pour faire de nouveaux objets, des briques ou des tuiles, et une unité de pyrolyse qui permet de transformer ces plastiques en carburant. L'unité de pyrolyse qui est à bord du bateau est capable de fournir de l'énergie à partir des déchets plastiques. Elle pourra fournir l'énergie pour propulser le bateau entre chaque escale, mais aussi à l'atelier de recyclage qui sera embarqué. Toutes ces machines auront pour but d'être démontré à bord du bateau, mais aussi répliqué à terre. Construites de manière collaborative et sans brevet, les technologies que nous développons sont peu coûteuses. Elles sont simples d'utilisation, faciles à construire, à réparer et à répliquer. Le but est qu'elles soient appropriées par le plus grand nombre, dans des situations différentes et pour des applications variées. Ces technologies seront embarquées sur notre navire laboratoire, le Plastic Odyssée, qui partira en 2020 pour trois ans d'expédition le long des côtes les plus polluées de la planète, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. A chacune des 30 escales planifiées, nous partirons à la rencontre des acteurs locaux du recyclage. Nous travaillerons ensemble pour tester et améliorer nos solutions pour les adapter au contexte social, économique et culturel de chaque pays. L'objectif est d'aider à l'implantation de micro-usines de recyclage sur place dans des endroits où le traitement des déchets est encore insuffisant. En parallèle avec les collectivités et les industriels, nous allons travailler pour réduire l'usage du plastique. Le Crédit Agricole nous soutient depuis le début du projet et va continuer d'embarquer avec nous tout au long de l'aventure. J'espère qu'avec Plastic Odyssée, on va pouvoir inspirer le changement et mobiliser pour que fleurissent partout dans le monde des initiatives qui luttent contre la pollution plastique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?